Bonjour à tous. Alors moi j'avais envie de vous faire voyager, non pas dans l'espace mais dans le temps. C'est pourquoi j'ai choisi cet ouvrage qui s'appelle « 20 000 ans ou la grande histoire de la nature » de Stéphane Durand et qui est dans une collection que j'aime beaucoup, « Monde sauvage » aux éditions Actes Sud. L'idée c'est qu'on va suivre l'évolution de la nature, mais donc notre évolution aussi, d'il y a 20 000 ans jusqu'à nos jours en France. Ce qui nous rappelle que la France et l'Europe ont pu être une terre d'abondance pour la faune sauvage et pour nous, et peut-être qu'elles le redeviendront. Et comme j'aime beaucoup les rivières, j'ai choisi un passage sur les poissons dans les rivières entre le Moyen Âge et la Renaissance. Des rivières remplies de poissons. Géants totalement pacifiques, ne se nourrissant que d'êtres minuscules comme les baleines, les surgeons étaient surnommés le conducteur des saumons, parce qu'ils migraient en même temps que les hordes innombrables des secondes. Reste à savoir s'il les guidait, tel le berger menant son troupeau, ou bien s'il les suivait comme le loup suivant son garde-manger. Selon une tradition russe, en effet, le grand naturaliste Pallas assure qu'il est capable de dévorer saumons, oiseaux aquatiques et même phoques. Fable reprise avec le plus grand sérieux jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est bien mal le connaître, lui qui ne peut faire de mal à grand monde avec sa bouche en position ventrale. Si l'esturgeon est le premier poisson de nos rivières par sa taille phénoménale, l'anguille l'est par le nombre. A l'inverse de tous les autres migrateurs, ce sont les jeunes civelles qui partent à l'assaut des cours d'eau en nombre si ahurissant qu'Henri de la Blachère écrit à leurs propos en 1885 « C'est une armée innombrable, incalculable, qui monte sans trêve ni repos, nuit et jour, sur toute la largeur du fleuve, séparant un peloton dans chaque affluent ». Et lui roule d'ajouter, si l'on tente d'évaluer le total de ces envahisseurs minuscules, les chiffres se comptent par milliards. Leur nombre défie toute numération. Les saumons, quant à eux, sont les premiers par l'ampleur de leur migration. Ce sont les cathadromes qui remontent le plus loin en amont des rivières, parfois jusqu'aux sources. Ceux du massif central nagent ainsi plus de 1000 km tout le long de la Loire et de la Lille. Des millions de saumons pénétraient ainsi chaque année jusqu'au cœur du pays. Le savant Guillaume Rondelet, au XVIe, évoque la capture de 250 aloes et 250 saumons en un seul coup de filet dans la Lille. Les saumons sont des migrateurs pressés. À peine âgés d'un an, ils dévalent en mer, se précipitent vers les zones froides entre l'Islande et le Labrador, s'y gavent de crevettes roses, puis reviennent aussitôt. Certains traînent un peu en chemin, mais la majorité des adultes qui retrouvent la rivière est âgés de deux ans. Curieusement, plus leur chemin est long, plus les frayères sont éloignées de la côte et plus les saumons qui entreprennent la route du retour sont grands et âgés. C'est qu'il en faut de la force pour lutter contre le courant pendant les centaines de kilomètres. Mais leur grande prouesse est de parvenir à trouver infailliblement le petit coin de rivière où ils sont nus. Chaque cours d'eau a une saveur unique et inoubliable provenant d'un savant cocktail de substances chimiques récoltées tout au long du parcours, gardant ainsi la mémoire des paysages traversés. C'est cette signature olfactive que les saumons reconnaissent entre mille alors qu'ils sont encore en mer et qui les guide comme un loup remonte la piste d'une proie. Ce que la forêt doit au saumon. Les rivières forment un immense réseau sanguin qui irrigue tout le pays, nourrit les forêts et les mers. Mais si incroyable que cela puisse paraître, c'est un réseau qui coule dans les deux sens à la fois. Car il n'y a pas que de l'eau qui circule dans une rivière, coulant de l'amont vers l'aval. Il y a aussi des quantités astronomiques de poissons mirateurs qui remontent le courant de l'aval vers l'amont. Et c'est tout sauf anecdotique. Imaginez que chaque printemps, des millions de saumons, d'anguilles, de lancroix, d'allos et de mulets, pour ne citer que les plus nombreux, envahissent toutes les rivières de France pour s'y nourrir ou s'y reproduire. On parle bien d'envahissement. Les rivières semblent parfois remplies de poissons qui, frétillent à qui mieux mieux, se bousculent et se chevauchent fébrinement. Cette surabondance aiguise forcément les appétits de nombreux prédateurs. Loutre, visons, putois, renards, loups, ours, pigargue et les vautours qui nettoient les carcasses. Le balbusard niche sur la loire au moment précis de la remontée des mulets dont il est particulièrement friand. Nourrir ses poussins voraces ne lui pose alors aucun problème de ravitaillement. Gilbert Cochet cite l'ornithologue Rochon-du-Vignot, qui parle en 1925 de grandes bonbances pour les vautours et notamment les perchnoptères, à l'occasion de la remontée des lamproies dans les gorges de l'Ardèche entre mai et juillet. L'impact de la migration des saumons a été particulièrement bien étudié en Alaska et en Colombie-Britannique, mais on peut facilement en extrapoler ce qui se passait communément dans nos contrées à la grande époque des rivières sauvages. Parce qu'ils ont grandi et atteint leur taille adulte en mer, les saumons sont constitués de molécules et de sels minéraux d'origine exclusivement marines. Lorsqu'ils sont dévorés par un prédateur terrestre, ces nutriments marins pénètrent dans la chaîne alimentaire terrestre. Or, tous les saumons, à de rares exceptions près, meurent pendant ou à la fin de leur homérique voyage. Une fois qu'ils entrent dans un fleuve, puis qu'ils le remontent jusqu'à la rivière de leurs souvenirs olfactifs, ils n'ont plus qu'une idée en tête, foncez, coûte que coûte, pour se reproduire. Toute leur énergie est dévolue au combat pour les mâles, à l'aménagement des nids et à la production des œufs pour les femelles. Pas le temps de manger en route, ils sont obsédés par leur reproduction et meurent épuisés par la débauche d'énergie consacrée à l'amont. Cela fait des millions de saumons, agonisants ou déjà morts, qui vont nourrir des hordes de prédateurs et de charognards, des insectes au retour. La décomposition de ces innombrables carcasses va enrichir l'eau qui diffuse dans le sol jusqu'à 70 mètres du liminaire. Les plantes bordant les rivières à saumons poussent mieux car elles sont enrichies en phosphore et en azote marin. Les insectes aquatiques, qui se nourrissent directement sur les carcasses et les insectes terrestres, qui profitent de l'abondance de la végétation, nourrissent à leur tour les jeunes saumons à la saison suivante ainsi que de nombreux oiseaux. La densité de ces derniers est bien plus importante aux abords des rivières à saumons. Ainsi, la migration des saumons déclenche une cascade d'effets bénéfiques sur les écosystèmes aquatiques et leurs associés. Toute la forêt alluviale en profite. On peut donc décorer le saumon du titre d'ingénieur de l'environnement lui aussi, mais à titre posthume car c'est une fois mort qu'il agit. L'histoire ne se termine pas là, car tous ces saumons attirent également beaucoup d'ours. En Alaska, on compte près de 80 fois plus d'ours aux abords des rivières à saumons-cailleurs. Cela se comprend, ce sont des proies nourrissances et faciles pour des prédateurs boulimiques en pleine préparation de la prochaine hibernation. Or, les ours aiment dévorer leurs proies à l'écart. Ils emportent donc leur prise loin à l'abri des arbres. Ils sèment ainsi des milliers de carcasses à travers la forêt, parfois presque la totalité des saumons, dispersant au hasard des tonnes de phosphore, d'azote et de calcium. Dispersion complétée par les fesses et l'urine. Scott Jand et ses collègues ont calculé qu'une migration de 20 millions de saumons dans une rivière d'Alaska représente 54 000 tonnes de biomasse, 24 tonnes de potassium, 180 tonnes d'azote et 270 tonnes de calcium. L'azote marin peut ainsi constituer jusqu'à 18% de l'azote du feuillage des arbres poussant près de ces rivières et on le retrouve jusqu'à plus de 500 mètres des rivières les plus proches. A partir de ces études nord-américaines, on peut commencer à imaginer ce qui se passait dans les rivières françaises. Rob Lenders et son équipe ont tenté d'estimer les bénéfices que devaient apporter aux forêts européennes les migrations de saumons atlantiques. En partant de 100 000 saumons dénombrés dans le Rhin à la fin du 19e siècle, ils estiment qu'il y en avait 1000 fois plus en 1200, soit 100 millions. Si seulement 65% d'entre eux mouraient au terme de leur migration et qu'ils pesaient chacun environ 3,5 kg, les chercheurs pensent qu'au Moyen Âge, la migration des saumons fertilisait gratuitement les plaines alluviales du bassin du Haut-Rhin de 6 500 tonnes d'azote et de 845 tonnes de phosphore chaque année. Grâce aux poissons migrateurs, la mer nourrit la terre. Je vous laisse sur cette note optimiste et pour garder l'optimisme, moi j'ai la chance d'habiter à moins d'un kilomètre d'un spot à Castor. Il y en a encore dans nos rivières et il y en aura de plus en plus j'espère. A bientôt, bon courage et bonne lecture. Merci. 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 Merci.